Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap boxe anglaise sur FightMinds. Un autre week-end et un autre contender pour le combat de l'année. Les week-ends se suivent et se ressemblent en ce moment en boxe anglaise. J'ai mis mon plus beau t-shirt pour fêter ce week-end magnifique, ce week-end de joie et de liesse. Je suis accompagné de mon compère, de toujours l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va ? Salut à toi Dylan, ça va ? Ça va ? Bien arrivé à mon nouveau camp ce matin. C'était la guerre, mais bon là j'ai bien récupéré. Je suis chaud pour parler de ce super week-end de boxe qu'on a eu effectivement. Et des guerres, il y en a eu. C'est pas compliqué, on vous avait annoncé 4 combats. On vous avait parlé de 4 combats du moins, dont 2 qui étaient importants, on va dire, d'un point de vue purement ceinturesque. Mais on vous avait annoncé 4 combats. Sur les 4, il y en a 3 qui ont été des guerres, qui se sont finies plus ou moins vite. Mais il y en a 3 qui ont été explosifs et un qui l'a beaucoup moins été, comme c'était prévu. Donc, rapidement, on avait parlé de Fischer contre Babiche chez les Poids-Lourds, qui était donc en Angleterre, sur Dazone. Donc, j'espère que vous l'avez regardé, pour ceux qui sont abonnés à Dazone, surtout que c'était un week-end assez calme, d'un point de vue sportif. Le résultat était surprenant. Moi, je m'attendais à ce que Fischer gagne, je m'attendais à ce que Fischer gagne par KO. Je ne m'attendais pas à ce que Fischer gagne par KO en 36 secondes. Babiche n'a pas le plus gros menton de la planète, mais il a beaucoup de mental. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi rapidement. Fischer, on savait qu'il a de la dynamite dans les points, là, ça se confirme. Fischer qui monte tranquillement dans les classements. Moi, je pense que d'ici, encore un ou deux combats, et ça va commencer à affronter des grands noms anglais, des Fraser, des Fraser Clark, des Wardley, potentiellement pour une ceinture de champion britannique. On a aussi potentiellement le perdant de Shizora contre Joe Joyce, qui serait un bon adversaire pour un combat à échelle nationale qui a un peu plus de retentissement que juste l'échelle nationale. Il faut savoir que Fischer, c'est un mec qui est ultra suivi en Angleterre. Il a son petit club de supporters qui le suit depuis sa ville. Enfin, son petit club, non, justement. C'est un club de foot. Derrière lui, c'est des mecs qui sont 3-4 000 à chaque fois à se déplacer pour aller le voir et l'encourager. Donc, il y a une ambiance dans ces combats qui est assez unique, honnêtement. Surtout à ce niveau, parce que c'est un mec qui n'a pas de ceinture. C'est un mec qui était son 11e combat pro ou 12e, peut-être. Donc, on est quand même très loin de Fury, par exemple. Il y a des gens qui se déplacent pour lui. Mais bon, voilà, Fury, c'est une star mondiale qui a eu toutes les ceintures chez les lourds. Fischer, c'est un petit nouveau. C'est encore un petit jeune. C'est un peu assez impressionnant. C'est encore un prospect. Et c'est un prospect extrêmement intéressant de la catégorie parce qu'il est loin d'être pato. Il est vraiment technique. Et en fait, c'est juste que pour l'instant, dans sa carrière, il a très peu eu besoin d'être technique puisqu'il a tellement de dynamite dans les points que ça suffit. Donc, ça a été un combat expéditif. Il n'y a rien à analyser. Il est sûr trop fort. K.O. en 36 secondes. Fin de l'histoire. Il n'y a pas d'analyse technique à faire. Ce qu'on se disait, c'était que chez les poids lourds, c'est encore plus révélateur, cet avantage de puissance qui fait qu'on ne peut jamais prévoir vraiment à l'issue d'un combat. Ça peut aller sur un seul coup. Ça peut aller très, très vite. Chez les lourds, c'est difficile, effectivement. Et là, on savait encore une fois que les deux, d'ailleurs, avaient de la dynamite dans les points. Fischer plus que Babich. Babich, c'est plus un boxeur de pression et de volume qui finit par détruire ses adversaires avec beaucoup de gros coups en volume. Mais Fischer a confirmé qu'effectivement, il avait une droite et une gauche monumentale en sachant que ça va aller qu'en s'améliorant, ça. Donc, joli prospect. Moi, je suis content parce que j'aime bien Fischer. J'aime bien l'histoire. J'aime bien les gens qui le suivent. J'aime bien tout ça. Donc, à voir vers où il se dirige. Mais il va en voir encore deux, trois combats à échelle locale. Et après, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Yes. Je pense. Ensuite, on avait toujours sur Dazen, et j'espère que vous avez regardé. On avait le combat Zepeda contre Cabrera. Ah, là. Très gros premier round de Cabrera. Alors là, un peu comme un con dans mon canapé, en mode... Ah ouais ? Genre, vraiment, là ? Ils ne veulent pas s'observer. C'est en cinq rounds. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est un combat en quatre rounds. Ah ouais, c'est... D'accord. Ok, Cabrera, il n'a pas le temps. Bon. Bon, Zepeda s'est repris. Zepeda qui gagne par KO sur un magnifique coup au corps au troisième round. Grande combinaison, magnifique. Sachant qu'il a eu la précision et l'instant de tueur à ce moment-là parce qu'ils étaient en plein brawl, quoi. Ils étaient en mode un peu bagarre. En mode un peu bagarre, ouais. Ouais, il a eu la lucidité d'être... De trouver le bon angle et d'attaquer directement au foie. Et on a vu, il ne pouvait plus rien faire. Non. Il se relève à 11, quoi, comme ils le font souvent. Parce que tu te relèves parce que tu veux montrer que tu te relèves mais tu t'attends que le compte de 10 passe parce que tu sais que tu es plus viable. Enfin, tu ne peux rien faire et que tu vas juste reprendre un coup au foie et que tu vas vraiment souffrir. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, ils se relèvent à 11 parce qu'ils ont les jambes coupées et tout. Enfin, c'est pour ça. Ce n'est pas un abandon comme on l'avait beaucoup entendu avec Ryan Garcia, par exemple, contre Gervonta. Non, c'est juste que... Prenez un gros coup au foie une fois dans le zi, vous allez comprendre. Ceux qui ont déjà pris un coup au foie savent très bien. Et encore une fois, on en avait parlé lors d'une précédente vidéo parce qu'on avait eu un autre KO au foie. Je ne me souviens... C'était... Estrada. Estrada-Rodrique. Enfin, Bam contre Estrada. Ouais, Bam contre Estrada. Et gros KO au foie. Et on se dit que voilà, ce sont des champions, des gens qui ont combattu des... Qui ont fait des centaines et des milliers de rounds. Donc, si vous les voyez se plier en deux, c'est que c'est vraiment, vraiment très douloureux. Et que le commun des portes reste très allongé en PLS. Ouais, c'est clair. Donc, bon, alors... Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on avait dit que Zepeda... Cabrera pour Zepeda, c'était un combat plus d'activité ou une... Enfin, le fait d'envoyer un message, on va dire, à la division, comme c'est souvent le cas dans ces contextes. Alors, Zepeda a envoyé son message. Zepeda est classé premier dans toutes les fédérations chez les légers. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, il est mandatory de tout le monde. Alors, il y a les combats d'unification qui ont la priorité sur les mandatories. Voilà. Donc, combat d'unification, on attend toujours l'officialisation d'un combat entre Loma et Chakour, entre Loma et Gervonta, peu importe. On attend une officialisation pour aller dans ce sens-là. Berenshik, on sait pas trop ce qu'il fait en ce moment, donc on attend. Alors, c'est des gens qui s'affronteront pas avec Loma, je pense, malheureusement, puisqu'ils sont très amis, même team. Enfin, voilà, c'est trop compliqué, là. Ouais, c'est la génération dorée. Ouais, c'est ça. C'est la génération olympique. Je sais pas trop comment ça va se décanter, justement, ce chemin libyque-là. Ouais, pareil. Mais ça va dépendre. Je pense que Berenshik attend le move de Loma pour voir si Loma garde la ceinture et les unifie ou pas. Et après, en fonction, peut-être, parce que si Loma perd sa ceinture contre Chakour ou contre Gervonta, bon, il y a quelqu'un pour un Ukrainien pour venir venger et unifier derrière. Donc, le storytelling est facile à écrire en plus pour les promoteurs. Mais Zepeda est quand même classé premier partout. Alors, c'est pas compliqué. Zepeda, du coup, il peut prendre la route qu'il veut. On a quand même, depuis quelques mois, on vous en a parlé ici plusieurs fois, des rumeurs insistantes, on va dire, et puis des prises de parole insistantes aussi, notamment de Bobaroum dans ce sens-là, de dire Loma Tchenko contre Chakour, c'est le prochain combat à faire d'ici la fin de l'année. Gervonta, évidemment, comme d'hab, on sait pas ce qu'il fait. Et Gervonta, je vous le dis, ne prendra pas Zepeda. Voilà. C'est trop dangereux pour pas assez de fric. Donc, Gervonta, il n'ira pas chercher Zepeda. Enfin, l'expression, il ne veut pas de cette fumée. Gervonta, il a quand même cette fâcheuse tendance à choisir ses adversaires. Pas Zepeda, c'est trop compliqué. Il n'y a rien en jeu parce que dans la position de Gervonta, quitte à aller chercher quelqu'un de compliqué, autant aller chercher quelqu'un de compliqué qu'à une ceinture. Ouais, c'est ça. Il a tout à perdre, Bernard Grani, avec ce combat contre Zepeda. En fait, il donne sa chance à Zepeda, mais lui, en retour, il ne gagne absolument rien. Et ça, ce n'est pas trop le style de Gervonta Davis, on ne va pas se mentir. Et de sa team, c'est style Floyd Mayweather. C'est ce genre de gestion de carrière sans manquer de respect à Floyd, qui, évidemment, est un des plus grands de tous les temps. Ça, on n'en doute pas. Mais qui a eu une gestion de carrière qui l'a permis aussi de garder son fameux zéro. Estrada, je commence à dire n'importe quoi. Zepeda, c'est compliqué pour tout le monde. C'est un bourbier pour tout le monde. Et je pense que le pauvre, il va encore en voir un an ou deux avant d'avoir une chance au titre. Il va falloir qu'il soit très bien managé, très bien géré par sa promo. Je crois qu'il est chez Golden Boy, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ils étaient partenaires de l'Event. Je ne sais pas s'il est signé chez Golden Boy, mais je sais qu'effectivement, il a des contacts chez Golden Boy comme quasiment tous les boxeurs sud-américains. une grande majorité de boxeurs sud-américains du moins, donc chez Oscar de Laoya. On espère qu'ils vont réussir à le placer parce qu'il est vraiment méritant et qu'au bout d'un moment, les combats d'activité, ça va commencer à le gonfler s'il n'a pas une carotte à la fin. Et à part Bérin Chic, là actuellement, je ne vois personne lui donner sa chance parce que Loma, c'est pareil. Loma, il n'a pas le temps de prendre ce genre de risque. Donc, il ne le fera pas. Il doit absolument les unifier une à une. Et comme tu le disais, les tentatories ne sont pas prioritaires sur les combats d'unification et éventuellement d'une dispute et d'un contester si ça arrive. Donc, Loma, non, vraiment, j'ai l'impression que ce qui est dans les clous, c'est Loma Chakour et on l'aura fin d'année 2024, début d'année 2024. novembre, décembre, tout comme ça. Loma Chakour s'est bloqué, Davis ne va pas le prendre. Donc, voilà, finalement, il n'a plus... Bérin Chic avec un peu de chance. Si vraiment, alors qu'il mérite vraiment d'avoir sa chance pour le titre, comme tu le disais, au-delà du fait qu'il soit classé premier partout, c'est aussi le fait qu'il soit absolument ultra performant dans les combats et qu'il ait réussi à faire passer Cabrera qui est quand même un très, très sérieux contender. Il l'a fait passer un sale quart d'heure et c'est allé littéralement en un quart d'heure. K.O. 3e, c'est un truc de fou. À ce niveau-là, c'est quand même... En fait, il a été ultra versatile dans le sens où on s'attendait à ce qu'il a été parce qu'on vous l'avait dit lors de la prévue que ça allait exploser et qu'il ne fallait pas cligner des yeux et que ça allait être en vrai le combat le plus divertissant du week-end pour probablement qu'en termes d'action et on ne vous a pas menti, c'était de non-stop action mais il faut se dire qu'il avait... Même si c'était un combat d'activité, il avait de l'adversité en face et là, en fait, il lui reste 4 ou 5 noms à prendre éventuellement mais sauf que c'est bouché un peu pour lui, c'est un peu malheureux. Là, c'est compliqué mais c'est pour ça qu'on vous envoie voir notre vidéo sur la tier list des catégories parce que c'est ce qu'on évoque avec les légers, c'est qu'il y a plein de jolis noms mais que personne ne s'affronte. Un peu bloqué malheureusement. Tout est bloqué et d'ailleurs... Ils ont le meilleur top 5 mais ils ne s'affrontent pas donc ce n'est pas amusant. Et on ose parler des 4. Moi, ça m'amène à un truc et je l'ai dit la semaine dernière sur la preview et je maintiens ce que j'ai dit la semaine dernière. Même, je persiste et je signe après ce week-end. Est-ce que les légers, justement, ce n'est pas une catégorie qui a un top 5 de fou, etc. parce qu'ils ne s'affrontent pas et que du coup, c'est facile de faire monter des noms de dire « Ouais, mais regarde, il est en 30-0 avec 27 KO. C'est un truc de fou et tout. » Mais en même temps, sur ton CV, tu n'as personne et que c'est une catégorie qui est assez facile à faire monter parce que c'est des mecs qui font à peu près le poids de la moyenne mondiale et compagnie. Moi, je suis désolé mais on va en parler mais Chakour à un moment donné, il fait ce qu'il faut faire pour gagner les combats. Ok, je sais déjà ce qu'il va y avoir en commentaire. Donc oui, il fait ce qu'il faut faire. Il combat intelligemment, c'est un combattant défensif. Floyd Mayweather, blabliblu, blablabla, c'est bon, on connaît la chanson. Maintenant, Chakour, là, il était chez lui à Newark, il était chez lui dans sa ville, il s'est fait huer dans sa ville. C'est chaud, le pire truc, le pire truc, le pire truc et c'est la prod, c'est vraiment pas sympa. Entre les rounds, entre le 10 et le 11, le 11 et le 12 et même après le 12, t'as la prod qui filme la salle qui se vide en fait petit à petit. Les gens se paraient. À l'interround, on voit qu'en fait la salle se vide de quasi, le combat n'était même pas terminé que les gens partaient déjà. C'est ouf. C'est un combat de championnat du monde WBC. Ouais, c'est terrible au vu de l'enjeu et c'est ouf parce qu'on vous invite à regarder le replay du combat et il est dispo sur YouTube si vous ne l'avez pas vu. Et le top commentaire, c'est quel combat de rêve ? Effectivement, on s'est tous endormis. Et en fait, ça récute assez bien le combat parce que c'est vrai que même quand on a une approche et en plus, c'est un peu le credo de Fightman, c'est l'approche un peu intelligente, l'approche stratégique du combat. Ça reste un art martial, un sport de combat. Donc, on a besoin d'action, on a besoin de contact et c'est vrai que quelqu'un, un boxeur en l'occurrence, Chakour, qui effectivement ne se fait pas toucher et marque ses points mais qui derrière... n'est pas opportuniste. Il n'accélère jamais quand il a l'occasion d'accélérer. Alors qu'il pourrait déborder et c'est un peu rageant parce que tu le vois, entre les rounds, même à la fin du combat, tu as l'impression qu'il pourrait en faire encore deux. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je ne lui dis pas, je ne sais pas, je ne lui dirais pas d'aller à la guère mais de quand même... En fait, il sécurise et après, il laisse tourner le combat et ce n'est pas très amusant et c'est vrai que ça peut rappeler en termes... Au-delà, là, on parlait de l'aspect gestion de carrière mais dans l'aspect inter... Dans le combat, ça peut faire penser à Floyd qui sécurise... Enfin, Floyd, après, quand il a eu les mains un peu en mousse, on va dire Floyd 4-2005 à partir de cette période-là. À partir de Moni. Voilà, exactement, quand il a commencé à moins cogner et beaucoup plus sécuriser, tourner et très bien défendre. Ah non, mais ça, si on aime la boxe défensive, c'est très beau mais encore une fois, la boxe, c'est toucher sans être touché. Ce n'est pas juste sans être touché. Tu ne peux pas juste passer ton temps à ne pas prendre de coups, en fait, ce n'est pas possible. C'est dingue parce que tu vois, justement, il me semble, je n'ai pas les stats en tête mais de toute façon, regardez les deux combats, vous verrez. Tu regardes le combat de Zepeda contre Cabrera. Le premier round, je suis presque sûr et certain qu'ils ont tapé autant et qu'ils ont mis autant de coups que les trois premiers rounds de chaque coup. Alors, je pense, je vais te retrouver ça de suite. Je suis presque sûr et certain parce que je les ai tous vus à la suite et c'était impressionnant le décalage entre justement le volume et c'est beau à voir en chaque coup. Moi, j'aime bien mais c'est juste que voilà. Au total, ils ont envoyé pile la moitié sur Zepeda Cabrera que sur Stevenson contre Artem. Sachant que chaque coup à Artem, il a duré 12 rounds et que Cabrera Zepeda, il n'a même pas duré 3 rounds. C'est un truc plateur et je n'aime pas trop jouer sur les stats mais on les prend. Non, moi non plus mais à un moment donné, il faut en parler des stats. C'est assez flagrant quand même que ça manquait de volume et en plus, ça me fait de la peine parce qu'Artem, déjà, c'est un combattant que je respecte, que j'aime boire. Oui, bien sûr. Il avait quand même des armes, son bras arrière au corps, ça aurait pu marcher mais il a très rapidement été annihilé et il a fait preuve de beaucoup de courage parce que jusqu'au bout, il n'a pas lâché, il n'a vraiment pas lâché, il a mis beaucoup de rythme surtout au début, il était plutôt à l'aise pour prendre le centre du round et essayer d'acculer son adversaire contre le coin mais malheureusement, Chakour, il était beaucoup trop intelligent, beaucoup trop rapide, beaucoup trop frais aussi parce qu'il faut parler de la capacité. Et puis vraiment, c'est le style de combat qui annihile les gens quoi. Oui, il annule ta boxe et en plus, il a un sacré potence, un sacré pouvoir, une sacrée force athlétique, exploiter les rapidités et comme je te dis, stamina, il pouvait faire encore 12 rounds comme ça je pense au même temps. Il a un gros jab, mais il a une belle vision de combat et tout, il a un énorme ring IQ, tout ça on l'enlève pas mais je pense que quand tu passes ta vie à éviter les autres, à éviter les autres gros noms etc. Parce qu'en fait, je pense que tout ça, moi c'est pas juste, c'est pas un manque de respect pour Chakour ou pour sa boxe ou pour tous les poids légers, le top 5 des poids légers et tout, c'est juste qu'on nous rebat les oreilles avec cette histoire de 4 rois, de machin, de truc. Encore une fois, j'invite vraiment tous les gens qui osent les appeler les 4 rois ou les 4 nouveaux rois ou peu importe, vraiment, je vous invite urgemment à aller sur Youtube et à regarder les combats des années 80 de l'époque des 4 rois. Pitié, allez voir ce que c'était, ils s'affrontaient tous entre eux, c'était que des guerres, c'est pas compliqué parmi les plus beaux combats de l'histoire de la boxe, si vous demandez un top 30, un top 20, un top 10 à des mecs qui suivent la boxe depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils vous citeront tous au moins, au moins un minima, deux combats, trois combats de cette époque-là entre ces 4 gars parce que t'as Léonard Ernst 2, t'as Hagler Ernst, t'as Léonard du rang 1, le 1, pas le 2, je veux dire, c'est dans le top 20, allez, top 10, 20 des plus beaux combats de tous les temps. Donc, vraiment, et là, nous, on ne les a pas vus s'affronter entre eux, de ce qu'on a vu, je suis désolé, mais à chaque fois, moi, ça fait quand même un moment qu'à chaque fois qu'on a un combat d'un des 4 rois, à part Loma, qui n'a pas déçu, mais qu'on est quand même hyper déçu, ces derniers temps, Chakron-là, il nous a déçu, on est d'accord ? Et que le temps passe, le temps passe. Et le temps passe, Gervonta, il nous a déçu complètement contre Martin, voilà, il a mis un chaos phénoménal comme il le fait à chaque fois, mais il nous a encore déçu et tu dis, enfin, moi, vraiment, je veux voir Loma Tchenko affronter ces gars-là. En fait, Loma, tu sais ce qu'il vaut, on sait déjà ce qu'il vaut, Loma, puisque sa carrière, elle est ce qu'elle est, il a affronté que des gros noms depuis qu'il est en pro, c'est celui qui a le moins de combats en pro, mais c'est celui qui a le palmarès le plus ouf avec les plus gros noms, voilà. Donc, Loma, c'est un peu, c'est même pas le gardien parce qu'il a une ceinture, donc c'est pas juste le gatekeeper, c'est vraiment le maître étalon, c'est-à-dire que si tu fais un bon combat contre Loma Tchenko, et je pense à Devineini, Devineini, tout le monde lui chie dessus depuis l'histoire avec Garcia, faudra faire une vidéo dédiée à Ryan Garcia et à sa descente aux enfers d'ailleurs, parce que là, il est en train de partir complètement live lui, mais Devineini, désolé, mais le combat qu'il fait contre Loma, c'est un combat de fou, et faire un combat comme ça contre Loma, peu importe ce qu'on pense de la décision et tout, il fait un combat de dingue contre Loma Tchenko, et ça, c'est quand même révélateur, ça veut dire que t'es un excellentissime boxeur, donc je veux voir Gervonta, je veux voir Chakour contre Loma Tchenko, je veux les voir contre eux, ou s'affronter entre eux s'il faut, mais Loma Tchenko, on sait déjà ce qu'il veut, donc au moins, on n'a pas de question, si tu fais un très bon combat contre Loma Tchenko, il n'y a pas de, ouais mais il est vieillissant, ouais machin, on s'en fout, tu fais un bon combat contre Loma Tchenko, c'est que t'es un super boxeur, point cas, et là, je trouve qu'il sévit tous et tout, et ça me gonfle, on en fait beaucoup de ces gars-là, de ces soi-disant 4 rois, mais je suis désolé, mais là, générationnellement, les légers souffrent justement de ça, d'avoir des beaux noms qui s'affrontent pas entre eux, et qui sont décevants à chaque nouveau combat, c'est juste un truc marketing là. C'est pas des, en plus le truc, vraiment, c'est que ce sont, foncièrement, ce ne sont pas des mauvais combats, entre guillemets, on en a pour notre argent, je vais te dire, mais tu me comprends, on regarde les combats, ils sont vraiment, c'est des combats qui sont bien à voir, mais on reste sur notre faim et on se dit, mais pourquoi, pourquoi ils ne boxent pas en TN, pourquoi ils ne boxent pas en TN, pourquoi, enfin c'est très décevant, c'est ça, comme tu dis, c'est décevant et on reste sur notre faim et c'est pas comme si c'était impossible quoi, et surtout avec toutes les perspectives qu'on a, on parle encore de l'Arabie Saoudite, on ne sait pas s'ils peuvent, ils peuvent un peu émuler, émuler un peu cette catégorie, on ne sait pas. Tu vois, Gervonta typiquement, qui dit non à l'Arabie Saoudite direct et qui critique l'Arabie Saoudite comme un malade et tout, enfin je suis désolé, mais ça cache un truc aussi, parce que tu ne vas pas me dire que lui, il n'aime pas le pognon, donc ça cache un peu le truc de, en fait, je n'ai pas envie d'affronter tout le monde, enfin je n'ai pas envie de faire partie de ce truc-là quoi, et c'est un peu dommage parce que, enfin bon, surtout qu'en ce moment, la catégorie des légers souffre énormément de la comparaison avec les autres catégories et notamment celle des Supermouches qui nous pondent tous les week-ends, là c'est deux week-ends d'affilée, qui nous pondent un candidat au combat de l'année, voilà, ni vu ni connu. Ioka Martinez, donc combat d'unification WBA-IBF qui avait lieu au Japon dimanche, waouh, 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 quel combat de fou, quel dénouement de fou, quel, moi j'avoue, je m'étais planté dans les grandes largeurs, je reconnais. C'est même, j'avais tout, j'avais vu Yoka, pareil, j'avais vu Yoka largement dominant de par son expérience, mais j'en avais parlé quand même, regardez la vidéo, j'en avais parlé, et j'ai dit, attention, Martinez, il a quand même un sacré potentiel athlétique, s'il arrive à mettre du rythme, ça va être compliqué pour Yoka pour suivre avec les contres, mais en fait, c'est typiquement ça, c'est sur cet aspect-là, sur vraiment le rythme, l'engagement, c'était un combat très, très engagé. Les premiers, les derniers gonds, ils se sont mis au milieu du ring, ils se sont envoyés une belle série de frappes, il y a eu des jolis contres, et au-delà de l'aspect braw, les bagarres, il y a vraiment eu de l'intelligence dans le combat, un très, très gros travail au corps de Yoka, mais je pense, enfin, il a été débordé par l'athlétisme de Martinez, et franchement, le différentiel de puissance, il se comptait souvent, et il y avait un vrai différentiel de puissance. On l'a senti, parce qu'on voyait vraiment Yoka bien, bien trissaillé après les frappes de Martinez, et Yoka, il touchait bien au corps, il touchait bien au corps, et c'était quand même... Beau travail au corps, très beau travail au corps. Je pense que c'est ça qui lui a permis de l'entamer et de rattraper, sans vraiment trop y arriver, mais en tout cas, d'essayer de renverser la tendance sur la fin du combat, c'était vraiment plus intéressant parce que le début du combat, il était assez clairement à la faveur de Martinez pour moi, la première moitié de combat, elle était... Et surtout, on dépasse même au septième, c'est vraiment... Les deux, ils essayent de se faire la guerre, mais on voit que Martinez, il domine parce qu'il met du volume et qu'à chaque fois qu'il touche, Yoka, il est sévèrement touché. Ça fait mal, Ça fait vraiment mal. Ouais, déficit... Enfin, déficit, avantage plutôt, de puissance et de rapidité pour Martinez, bonne gestion du centre du ring, ultra bonne défense et belle lucidité sur les contres et donc, il a été... Même s'il a envoyé beaucoup de volume, il a été quand même intelligent et il ne s'est pas fait tant contrer que ça. Finalement, là où Yoka a fait le plus de dégâts, c'était sur les frappes au corps, notamment les frappes en ligne au corps qui ont pas mal enflamé Martinez justement parce que je pense que son point a dû lui dire... Là, il a un cardio illimité, il doit avoir 8 poumons, il faut que tu attaques au corps et c'était marrant parce qu'on regardait en japonais, t'entendais toujours body, body et il prenait beaucoup au corps. C'est vrai. Mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi. Déficit de puissance en tout cas du côté de Yoka, peut-être la rouille du combat parce que moi, je voyais son expérience et justement son nombre de combats comme un avantage considérable qui lui donnerait la victoire même. Mais finalement, peut-être que... C'est la fraîcheur de Martinez. Voilà, on est à la fin. Parce que c'est vrai, ils ont 3 ans d'écart. Martinez, il a 32 ans mais il a beaucoup moins de combats. Il a plus carrière amateur, il est arrivé plus frais, il vient de la boxe olympique. Il y a eu le parcours, même s'ils sont les deux quasiment à 3 ans d'écart. C'est la fraîcheur, comme tu dis, et la rouille du combat aussi. Oui, ce n'est pas tout à fait pareil. Il est vraiment en défaveur de Yoka et c'est dommage parce que déjà, il était chez lui et qu'il a quand même eu les armes et qu'il a fait son mieux mais en face de lui, il avait un combattant beaucoup trop explosif, beaucoup trop puissant et physique. Vraiment là, c'était une grosse opposition physique, un combat très engagé et lui, il a mis le cœur mais ça n'a pas suffi parce qu'en face de lui, il avait quelqu'un qui avait 8 poumons et qui n'a vraiment pas lâché, qui a mis beaucoup de rythme du début à la fin. Super combat, super combat. Je vous donne un point de référence. Ils ont envoyé 2020 coups à eux deux sur le combat donc c'est beaucoup. On va prendre 6 minutes, c'est ça ? Chacourt contre Artem en 36 minutes. C'est ça, en 36 minutes. Stevenson, enfin Chacourt contre Artem, c'est même pas 900 coups, c'est 869 coups exactement. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est le même nombre de rounds, c'est pas la même catégorie mais là, on n'est pas en comparatif poids lourd, poids super mouche non plus. On est chez Léger, bon ça va, normalement Léger, ça s'envoie du volume aussi. donc pour vous donner un repère, c'est que c'est plus de deux fois, c'est 2,3 fois le taux qu'ils ont envoyé chez les mouches, chez les super mouches que chez les Léger donc on avait vraiment deux combats différents. Alors que défensivement, ils s'étaient autant engagés, je veux dire. Ah, c'était aussi technique, c'était aussi intelligent, c'était bien sûr. Parce que si on prend, il ne faut pas se dire que même s'il y a eu 2020 coups, ils se sont vraiment boxés de manière intelligente, ils ont été ultra opportunistes et ils ont mis justement du volume et un gros travail en combinaison pour ramener et chercher les gros coups et les amener dans des eaux profondes. Donc c'était super, un combat super engagé et je vous recommande de le voir ou de le revoir. J'ai l'impression J'ai l'impression de le voir là encore en en parlant. Un combat magnifique. Et surtout, ça nous donne de belles perspectives pour la suite parce que c'est vrai que Martinez, il faut voir qui l'affrontera. Rodriguez était en bordering, donc Bam Rodriguez qui a combattu le week-end dernier contre Estrada, il était en bordering donc ce n'est pas compliqué. Il était là pour prendre Yoka à la base parce qu'il était convaincu qu'Yoka allait gagner comme beaucoup de monde. Martinez n'était pas favori. Il pensait qu'Yoka allait gagner et surtout le fait d'affronter Yoka après c'est Tanaka qu'a la ceinture WBO. Ça permet d'aller chercher un non-disputed avec deux combats au Japon et lui il a envie de bosser au Japon. Il y avait un truc à faire. Il est arrivé à Inouye. C'est ça, il y avait un truc à faire. Honnêtement, Martinez a fait du bordé. Martinez, c'est l'un plus cas de ce scénario parce que même nous comme on voyait le truc on se disait Yoka gagne donc après Rodriguez prend Yoka alors ça lui fait un premier pas au Japon puis après il va essayer d'unifier puis monter de catégorie grimper de deux catégories pour trouver Inouye mais au final les plans ne se sont pas passés comme prévu. Au final tout ne s'est pas déroulé comme prévu mais c'est tant mieux parce que là clairement je veux voir Martinez contre Bam je veux voir ce combat à tout prix. Deux gros cogneurs qui avancent qui sont techniques qui sont intelligents qui ont un coeur de Sud-Américain ou d'origine Sud-Américaine enfin c'est deux vrais magnifiques boxeurs Rodriguez lui ça lui permet de prendre un mec qui n'est pas une légende mais qui n'est pas un prospect non plus qui est un champion du monde actif un mec dans son prime donc ça lui permet d'avoir encore une corde à son arc et de rajouter une ligne de ouf à son CV tu vois effectivement en sachant qu'en dessous t'as Tanaka qui a la ceinture WBO donc l'Undisputed il est plus qu'à deux combats maintenant clairement pour monter après chercher les monstres et notamment l'immense Naoya Inoue le monstre vraiment je rebondis sur ce que disait Kabir mais je vous encourage à aller voir ce combat parce que vraiment on est dans la même veine que Estrada Rodriguez avec peut-être moins moins de domination un combat un peu plus partagé même si Nandé Plez a notre immense expert de boxe japonaise Herbie Herbie voit Yoka gagnant bon à la fin c'est quand même assez clair pour moi que Martinez a gagné il n'y a quand même pas trop de scandale là-dessus moi je voyais Martinez vraiment pas mal en avance quand même j'ai revu le scoring le scoring il était un peu mystique on va pas se moitir oui t'as un truc qui pop un 98-92 chelou ok mais je vois je vois je vois pas Yoka remporter plus de 4 rangs sur en gros pour faire un scoring un macro scoring ouais 8-4 pareil ouais je vois pas Yoka gagner plus de plus de 4 rangs sur la fin et bon sur le début c'est assez unilatéral et bon ouais 8-8-10-11-12 ouais peut-être 4 4 rangs plus mais encore mais encore je suis en train de regarder les scores t'as un 108-120 ouais c'était super n'importe quoi par contre j'étais pas vert 111-11-11-112-112 112-116 je suis raccord pareil 112-116 j'aurais dit pareil je suis raccord sans soucis 108-120 c'est non évidemment mais c'est différent parce que t'était celui en plus tu vois oui oui t'es chez lui en plus il est chez lui la décision ne va pas du tout en sa faveur donc je pense non 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 les derniers rangs il les prend enfin c'est moi il y a vraiment une scission t'as 8 rangs quasiment d'affilée qui sont pour Martinez s'est pas mal fait toucher au corps. Et du coup, Yoka prend les quatre derniers. Enfin, en gros, pour résumer, on ne fait pas de détails, mais moi, je vois un peu ça aussi, ce genre de dynamique, on va dire, les deux tiers du combat qui appartiennent à Martinez et le dernier tiers qui appartient à Yoka. Mais on sait qu'Herbie, on sait qu'il est, au-delà d'être l'expert ultime de la boxe japonaise en France, c'est aussi le plus grand fan de la boxe japonaise en France. Et du coup, il a son biais, comme on a nous sur d'autres boxeurs et sur d'autres sujets. on n'a pas encore eu l'occasion, certains boxeurs, mais attendez que Carlos Takam, Carlos Takam, Martin Bacolet, pardon, boxe, et vous voyez comme Kabir ne va pas être objectif. Alors le jour où on va parler de Joe Frazier, t'imagines ? On en parlera un jour de Joe Frazier qui est le meilleur de tous les temps pour Kabir. Bien meilleur que Mohamed Ali, bien évidemment, mais ça, les vrais le savent, j'ai envie de dire. Il a battu Mohamed Ali, donc techniquement, il est meilleur que lui. Fin du débat. Et du coup, c'était un magnifique week-end de boxe, vraiment. En ce moment, on mange mieux en boxe qu'en MMA, je vous le dis. Là, il faut dire les termes. Et je suis désolé pour les grands fans de MMA, mais moi le premier, je suis un immense fan de MMA. Ça fait 25 piges que je me regarde le MMA à l'époque avec des cassettes bootlegs qu'on se passait sous le manteau. Donc, promis, je souffre avec vous. Il y a des belles soirées et tout, mais globalement, c'est quand même... En ce moment, la boxe fait ce qu'il faut. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a quand même galéré, nous, pendant 10-15 piges, là. Vraiment. Donc, la boxe fait ce qu'il faut. Et on a des week-ends magnifiques de boxe. Et ça, c'est trop, trop cool. Le week-end prochain, le week-end prochain, il y a le retour de Ennis. Let's go. Il y a l'immense Boots Ennis. Pareil, même traitement. Boots, immense combattant, on attend. Voilà. On ne peut pas... Il a 27 piges, il est en pleine bourre, mais on attend. On attend. Avanesian, c'est une belle opposition, mais encore une fois, ce n'est pas des combats. C'est vraiment des combats d'activité. On veut voir autre chose. On veut voir autre chose. De Boots, là, on... Voilà. Et je pense qu'il y a ça, par contre, qui gonfle un peu en boxe. C'est qu'il y a des catégories. Heureusement, il y a des catégories qui nous ont sauvés dernièrement. Et merci les Super Mouches, merci les Lourds, merci tous ces catés-là. Merci les Super Welters, merci les Super Middle, les Super Middle, pardon, qui s'affrontent entre eux. Canelo, il bloque, mais en dessous, ça s'affronte. Voilà, ça se tape. Merci les Light Heavy Waits. Light Heavy, il y a la vitesse, il y a un peu... Voilà, le combat indisputé qui arrive. Mais c'est vrai qu'il y a des catés, quand même. Bon, c'est... Regardez la tier list, on vous redirige vers la tier list. Oui, regardez la tier list, c'est ça. Mais il faut être patient. Mais là, on a quand même des week-ends de dingue. On a eu deux week-ends extraordinaires. Merci les Super Mouches. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait filer deux combats, honnêtement, vraiment en prétendant au combat de l'année. Coup sur coup, quelle catégorie de dingue. Franchement, c'est la meilleure caté de la boxe. On ne l'a pas mis en tête de la tier list, si vous ne l'avez pas vue, allez voir, vous comprendrez pourquoi on ne l'a pas mis en tête, mais c'est la meilleure caté de la boxe actuellement. Parce qu'on fait plus de 91 kilos, c'est pour ça, on est biaisés. C'est parce que nous, on est des gros bébés. On regarde nos copains gros bébés. C'est ça. On est plus égés aussi. Mais en vrai, la tier, c'est les Super Mouches. Non, les Super Mouches, incroyable. Bravo à tous. Bon, je pense qu'on a tout dit pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment cette semaine pour la preview. Et du coup, je pense que ça a parlé de Boots. Il n'y a pas d'autres combats, donc on vous fera une preview sur Boots. Yes. Ah oui, le 20 juillet, il y a un combat extraordinaire, évidemment, à Jack Paul contre Mike Perry. Bref. Il disparaît des coups. Oui, parce qu'on ne vous en a pas parlé. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Et ce n'est vraiment pas fait exprès. Il y avait Maz Vidal contre Diaz ce week-end. Voilà, on en a parlé, c'est bon. Super, merci. Voilà, allez, bisous tout le monde. Ciao, à plus, bye bye. Sous-titrage ST' 501